Musique Quelle belle journée pour une promenade tranquille ! Wow ! Une attaque de bulles ! Ah ah ! C'est vrai Thibaut ! Les bulles éclatent quand on les touche ! Hum... Je me demande comment on fait des bulles ? Bonne idée ! Nous allons suivre les bulles pour le découvrir ! Je vais avoir besoin d'elles ! Elle confirmée ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Les bulles viennent de la station de lavage ! Allons la laver ! Salut ! Oh ! Gentil garçon ! Je suis Marvin ! Marvin Bubli ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Thibaut ! On est ici pour apprendre comment... Attends une seconde ! Est-ce que tu es une vedette ? Oh ! Ah 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 ! Eh bien oui ! Ma mère ! T'adore ! Merci, merci beaucoup ! Tu es trop gentil ! Alors, qu'est-ce que tu es venu apprendre ? Dibaut et moi sommes ici pour apprendre comment on fait des bulles ! Content que tu me le demandes ! La surface des bulles est douce ! Oh ! Ce qui les fait éclater facilement ! Ça me rappelle qu'on a besoin de plus de bulles ! Et je connais le gars qui va vous montrer comment ! Tu peux deviner ? C'est moi ! Marvin Bublé ! Allez ! Ha 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 ! Oups ! La première étape est de prendre de l'eau. Ensuite, on a besoin de savon et mélanger le tout. Et... Chaudu-dou-dou ! Voilà ! Tu as fait des bulles ! Et regarde comme elles flottent dans l'air ! Nous, les bulles, pouvons flotter comme ça parce qu'on est de l'air enfermé dans une fine couche d'eau savonneuse ! Waouh ! Donc les bulles sont faites en soufflant de l'air dans du savon ? Ha ha ! C'est exact ! Ce qui me rappelle, il faut faire d'autres bulles ! Et je connais justement le gars qui va vous montrer comment faire ! C'est toi ! C'est bien moi ! Plonge d'abord tes mains dans l'eau ! Qu'elle mousse avec du savon ! Fais un cercle avec tes mains et souffle ! Waouh ! Elle est plus grande que toi ! Regarde ça ! Attrape-moi si tu peux ! Ha ha ! J'ai des sommets à atteindre ! Wouhou ! Continue à voler haut, Marvin ! Et merci de m'avoir aidé à trouver la réponse à ma question ! Comment sont faites les bulles ? Elles se créent lorsque de l'air est enfermé dans une fine couche d'eau savonneuse ! Télécharge la réponse, Dibo ! Au revoir, Marvin ! Au revoir, Blippi ! Au revoir tout le monde ! Tu as raison, Dibo ! C'est un passage pour kangourous ! Et nous sommes en Australie ! Donc, je suppose qu'on ne sait jamais quand un kangourou pourrait... Oh 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 ! Sauter ! Waouh ! Quelle sauce spectaculaire ! Je me demande, à quelle hauteur peut sauter un kangourou ? Bonne idée ! On va aller demander à ce kangourou ! Je vais avoir besoin de cuisse de grenouille pour cette aventure ! Cuisse de grenouille confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Nous sommes dans l'outback, alors allons chercher un kangourou ! Salut, vous ! Je suis Rooney ! Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées dans ta belle voiture ? Salut, Rooney ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibo ! On voulait voir à quelle hauteur peut sauter un kangourou ! Enchanté ! Eh bien, je peux sauter aussi haut que votre voiture ! Mais je peux sauter encore plus haut ! Waouh ! Rooney saute très haut ! Et très vite ! Ah ! Tu es plutôt rapide, toi aussi ! Tu es partant pour une petite course, Blippi ? Ça peut être sympa ! Très bien ! On va faire la course autour de ce gros rocher là-bas ! On l'appelle Uluru, ou Ayans Rock ! C'est le cœur de l'Australie ! Waouh ! Trop cool ! Le premier qui revient ici a gagné ! Tu es prêt, Rooney ? Au fait, il y a peut-être une ou deux barrières sur le chemin ! C'est bon à savoir ! Allez, Blippi ! Saute par-dessus ! Attention ! Cette barrière fait deux mètres de haut ! Bon saut ! Prêt à aller encore plus haut ? Ouais ! Que dirais-tu d'un saut de trois mètres ? Au meilleur sauteur qu'on ait jamais vu ! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question ! À quelle hauteur peut sauter un kangourou ? Les kangourous peuvent sauter jusqu'à trois mètres du sol ! Télécharge la réponse, Dibot ! C'était sympa, Blippi ! Je dois me rafraîchir ! C'est pour ça que je me lèche le bras ! C'est un truc de kangourou ! Au revoir ! Au revoir ! C'est exact, Dibot ! Presque toutes les feuilles tombent des arbres ! Cela signifie que l'hiver arrive ! Waouh ! C'est un gros ours ! On dirait bien qu'il est prêt à hiberner ! C'est quand les ours baissent le rythme en hiver et se reposent ! C'est un peu comme de longues siestes ! Ha 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 ! Hum... Je me demande... Comment les ours se préparent à hiberner ? Je vais avoir besoin d'une pelle mécanique ! Pelle mécanique confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Wouhou ! Ha 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 ! Ha 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 ! Wouhou ! Tu as des bons mouvements de cerceau ! Je suis Béla l'ours ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibot ! Ha 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 ! On se demandait comment les ours se préparent à hiberner ! Le moment est déjà arrivé ! C'est presque l'hiver ! Oh non ! Je me suis tellement amusée cet été que j'ai totalement oublié de me préparer ! Je vais devoir faire vite ! Hé ! Vous pouvez m'aider ? Bien sûr ! Merci Blippi ! J'ai une sacrée longue liste ! Je vais devoir manger de la nourriture saine... Et vite ! Ha 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 ! Comme ça, ma graisse et ma fourrure me tiendront chaud ! Le poisson est l'un de mes aliments préférés ! Oh ho ho ! Voilà ! Ah oui, c'est vrai ! Ha 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 ! Mangez ! Merci Blippi ! Je vais aussi avoir besoin de faire le plein de baies ! Bella ! Tu ne dois pas manger les baies ? Ah oui, bien sûr ! Merci Dibault ! Très bien ! On avance bien ! Mais arrive la partie difficile ! On doit creuser dans le sol pour trouver des racines à manger ! Ha 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 ! Je sais exactement ce qu'il faut faire pour accélérer le processus ! Bien joué, Blippi ! Excusez-moi ! Hum ! Hum ! Délicieux ! Oh ! J'ai juste besoin d'une chose encore pour me tenir chaud ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin d'une couche supplémentaire pour être chaud dans ma caverne ! Des aiguilles de pain ! La version ours d'une couverture douillette ! Merci ! Ça a l'air super confortable ! Je suis prêt pour l'hibernation ! Et je n'aurais pas pu faire tout ça en un jour sans votre aide ! Je pense qu'on a fini juste à temps ! Merci d'avoir répondu à ma question, Bella ! Les ours se préparent à hiberner en mangeant beaucoup de nourriture saine et en réchauffant leur tanière afin de rester à l'aise pendant les mois d'hiver ! Ha ha ! Télécharge la réponse, Dibo ! Alors, dors bien, Bella ! Au revoir, Blippi ! Oh ! Prends bien soin de mon cerceau jusqu'à l'été, Dibo ! Ne t'inquiète pas, Dibo ! Ce ne sont pas de vrais monstres ! Ils jouent à farce ou friandises ! Parce que c'est Halloween ! Bien sûr, Dibo ! Je peux t'apprendre à jouer à farce ou friandises ! Est-ce que quelqu'un a dit farce ou friandises ? Wow ! Salut, Rita ! Voici mon ami Dibo ! Salut, Dibo ! Je suis Rita, le raton laveur et Halloween est ma fête préférée ! À cause des costumes ? Non, Bêta ! À cause de la nourriture gratuite ! Ha ha ! Eh bien, tu arrives juste à temps ! Parce que Dibo et moi, on est sur le point de jouer à farce ou friandises ! Oh ! Attends, Dibo ! On a encore besoin de quelques trucs avant de partir ! La première chose dont on a besoin, ce sont des costumes ! Bonne idée ! On sera des fantômes ! Ha ha ! Trop marrant ! Même les fantômes doivent pouvoir voir ! Et voilà ! Bouh ! Ha ha ! Je suis un fantôme blipi ! Haïa ! Wow ! On a un maître de karaté qui va jouer à farce ou friandises avec nous ! Hop ! Et maintenant un cuisinier ! Ha ha ! Trop cool ! Bouh ! Oh ! Je vais juste rester avec un masque ! Nos costumes sont prêts ! Passons à l'étape suivante ! Des récipients pour contenir nos friandises ! Et des citrouilles lanternes ! Yé ! Yé ! Sac poubelle ! Ma première friandise ! Maintenant il est temps d'aller dans la rue ! Il commence à faire sombre ! Un fantôme lumineux ? Marrant ! Ok ! Assurez-vous de choisir une maison qui est décorée et éclairée pour Halloween ! Puis frappez à la porte et dites... Farce aux friandises ! Allez, venez ! Qu'est-ce que vous attendez ? Ha 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 ! Farce aux friandises ! Merci ! Joyeux Halloween ! Quoi ? Ouf ! N'oubliez pas qu'on ne peut aller dans chaque maison qu'une seule fois et prendre un seul bonbon ! Farce aux friandises ! Ha ha ! Jackpot ! Ça te durera jusqu'au prochain Halloween ! Waouh ! Ils me font peur à chaque fois ! Farce aux friandises ! Farce aux friandises ! Regarde ce que j'ai eu ! Waouh ! Regarde toutes ces friandises ! Merci de m'avoir aidé à apprendre à Dibo comment jouer à farce aux friandises, Rita ! Et souviens-toi que pour jouer à farce aux friandises, tu as besoin d'un costume et d'un sac ou d'une pochette pour les friandises ! Ensuite, fais du porte-à-porte ! Arrête-toi devant les maisons illuminées et décorées ! Dis farce aux friandises pour avoir des friandises en retour ! Et souviens-toi, tu as toujours besoin d'un adulte ! Oui ! Télécharge la réponse, Dibo ! Merci pour cette douce soirée, Rita ! Ha ha ! Au revoir, Blippi et Dibo ! Joyeux Halloween ! Joyeux Halloween ! C'est exact, Dibo ! Ces biscuits sont pour le Père Noël quand il déposera nos cadeaux ce soir ! C'est une bonne question, Dibo ! Je me demande, comment le Père Noël sait-il où on vit ? Hé ! Attends ! Très important ! Très important ! Hé, petit robot ! Quel est ton nom ? Je m'appelle Snowbo ! Hé, Snowbo ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibo ! Tu t'es perdu ? Très important ! Très important ! Ne t'inquiète pas, Snowbo ! Dibo et moi allons t'aider à retrouver ton chemin ! Je pense que Dibo a trouvé quelque chose ! Allez, Snowbo ! Allons-y ! Hum... On dirait qu'il n'y a pas de chemin ! Je suppose qu'on va devoir descendre par la façon amusante ! En faisant de la luge ! Très important ! Très important ! Suisse robot ! Très important ! Très important ! Wow ! Ouais ! Essayons de nous rapprocher, Dibo ! Dibo ! Snowbo ! Vous allez bien, tous les deux ? Très important ! Très important ! Qu'est-ce qu'il y a, Snowbo ? Oh non ! Snowbo ! On doit l'attraper ! Allez, Dibo ! Wow ! Très important ! Très important ! Snowbo ! Dibo ! Oh non ! Dibo ! Ouf ! Ouf ! Ouah ! Je t'ai eu, petit robot stupide ! Wow ! Tu as déjà vu une telle maison de Noël ? Snowbo ! Snowbo ! C'est toi ? J'étais tellement inquiet à ton sujet ! Hé ! Père Noël ! C'est moi, Blippi ! Et voici Dibo ! Oh ! Bonjour, Blippi et Dibo ! Merci beaucoup de m'avoir aidé à trouver mon Snowbo ! Elle a un travail très important à faire ce soir ! Très important ! Snowbo aide à alimenter mon nouveau traîneau ! Sans Snowbo, je serais incapable de livrer tous ces cadeaux aux enfants du monde entier ! Père Noël ! Je me demandais, comment sais-tu où tout le monde vit ? C'est magique ! Ho 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 ! Wow ! J'ai eu la réponse à ma question ! Comment le Père Noël sait-il où on vit ? C'est magique ! Télécharge la réponse, Dibo ! Tu veux faire un tour ? On adorerait faire un tour ! Attachez vos ceintures, car c'est parti ! Wouhou ! Ouais ! Ho 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 ! Joyeux Noël et joyeuses fêtes ! La pluie va bientôt s'arrêter, Tabs ! Super ! D'autant que je viens de terminer un dessin amusant ! Tu peux deviner ce que c'est ? Wow, Tabs ! Tu as tout à fait raison ! C'est un pingouin qui tient une tasse de thé tout en faisant du roller dans la jungle ! Tellement de couleurs ! Wow ! Un arc-en-ciel ! Tellement de couleurs ! Je me demande, comment un arc-en-ciel obtient-il ses couleurs ? Quelle bonne idée, Tabs ! On peut voler et aller demander nous-mêmes à l'arc-en-ciel ! Mais d'abord, je vais avoir besoin d'elle ! Elle est confirmée ! Partons à l'aventure ! Activez la station Blippi ! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure ! Allons découvrir comment un arc-en-ciel obtient ses couleurs ! Les gars et les filles, votre attention, s'il vous plaît ! Le Grand Ciel Bleu est fier de vous présenter le plus grand influenceur de la nature ! Je suis Bowie, l'arc-en-ciel ! Wow ! Hé ! Je suis Blippi ! Je suis un grand fan, Bowie ! Je connais toutes tes couleurs ! Merci, merci, merci ! Je suis très fier de mes couleurs ! Laisse-moi te les montrer une par une, d'accord ? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet ! Bien joué ! Blippi, tu sais, c'est un grand jour ! Nous allons faire un numéro de double arc-en-ciel ! Oh ! Tu dois faire partie de mon spectacle ! Vraiment ? Je serai honoré, mais... Je ne sais pas comment tu obtiens toutes tes couleurs ! Tu pourrais me montrer ? Bien sûr, super fan Blippi ! D'abord, regardons ce nuage gonflé appelé nuage cumulus ! Ou on dirait qu'il vient de pleuvoir aussi ! Ce qui est parfait ! Cela signifie qu'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'air ! Wow ! Ce nuage est rempli de tonnes de petites gouttes d'eau ! Hashtag vrai ! Ok ! Prochaine étape ! Positionne le nuage de façon à ce que la lumière du soleil brille à travers les gouttes d'eau, comme ceci ! En fait, quand la lumière traverse l'eau, elle se courbe ou se réfracte, et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Voilà ! Ça, c'est génial ! Je crois que j'ai la réponse à ma question ! Comment un arc-en-ciel obtient-il toutes ces couleurs ? C'est quand ? La lumière du soleil traverse l'eau, qu'elle déforme la lumière et la divise en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Télécharge la réponse, Tabs ! Et cinq, six, sept, huit ! Wow ! N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'accord ? Bien, à plus tard, Blippi ! Moi aussi ! J'adore regarder les maisons effrayantes décorées pour Halloween ! Wow ! Regarde toutes ces citrouilles-lanternes ! Allons voir ça ! Salut, Blippi ! Oups ! Oh ! Bonjour, Monsieur Citrouille ! Vous m'avez fait peur ! De rien, Blippi ! J'adore être effrayé ! C'est amusant ! C'est amusant ? Je me demande, c'est vraiment amusant d'avoir peur ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Organisons un concours d'épouvante ! OK ! Allons-y ! Oups ! Un point pour l'équipe Citrouille ! L'équipe ? Je ne vois personne d'autre ! Rebonjour, squelette ! C'est deux points pour l'équipe Citrouille ! Allez, squelette ! Préparons notre prochain coup de frayeur ! On doit imaginer un bon coup, Dibo ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh ! J'ai une idée ! Je vais porter ce masque et me tenir sur tes épaules pendant que tu hurles ! Allons-y ! Ça va être bien ! Un point pour l'équipe Blippi ! Tu nous as bien eu, Blippi ! Ouais ! Bon travail, Dibo ! Cool ! Un couloir secret ? Oh là là ! Ça va vraiment leur faire peur ! Boum ! Ça fait deux points pour l'équipe Blippi ! La prochaine équipe a marqué un point, a gagné ! Ouais ! Attends, Dibo ! J'ai une idée ! On se cache dans ce chaudron et on saute pour effrayer Monsieur Citrouille et squelette ! Hé, squelette ! Cachons-nous dans ce chaudron et sautons pour effrayer Blippi et Dibo ! On dirait bien un match nul ! Très bien ! Halloween, c'est trop bien ! Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question ! Est-ce que c'est vraiment amusant d'avoir peur ? Ouais ! Très bien ! Télécharge la réponse, Dibo ! Merci pour ce super concours d'épouvante, Monsieur Citrouille ! Je me suis beaucoup amusé ! Avec plaisir, Blippi ! Je me suis bien amusé aussi ! De la salade ! Oh ! Merci, Tabs ! Je ne savais pas que ce bout de salade était coincé dans mes dents ! J'imagine qu'une brosse à dents pourrait aider ! Hmm... Je me demande, comment est-ce qu'on utilise une brosse à dents pour se laver les dents ? Super idée ! On peut aller à la rencontre d'une brosse à dents dans une bouche ! Je vais avoir besoin d'elle ! Elle confirmée ! Allons ! Explorez ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Il est temps de se rétrécir et d'entrer dans une bouche ! Rétrécissement ! On est à l'intérieur d'une bouche ! Tu as raison, Tabs ! Il nous faut un moyen de nettoyer ses dents ! Une brosse aiderait-elle ? Bonjour ! Je suis Bill Brushy ! Et tu es ? Hé ! C'est moi ! Blippi ! Et voici Tabs ! Je veux savoir comment utiliser une brosse à dents pour se laver les dents ! Bien ! Tu demandes à la bonne brosse ! Monte ! Et je vais te montrer la meilleure façon de laver tes dents ! Très bien ! Hé ! Bill Brushy ! C'est du dentifrice sur ce côté de la brosse ? Oui, monsieur ! Ça aide à garder les dents saines et sans nourriture ! Ok ! Voici comment se brosser les dents ! Commençons tout d'abord par l'avant ! Donc, des petits cercles sur chaque dent ! Wow ! Ok ! Le devant est fait ! Passons à l'arrière maintenant ! On brouche, on se retourne ! Des petits cercles autour et autour ! Très bien ! Faisons d'autres cercles ! Des cercles, des cercles, des cercles ! Ces dents sont les molaires ! Je les appelle l'équipe de mastication car elles font le plus gros du travail ! Je sais, Tabs ! Le brossage des dents est une aventure sauvage ! Wow ! Je crois que j'ai la réponse à ma question, Tabs ! Comment utilise-t-on une brosse à dents pour se laver les dents ? On nettoie en brossant l'avant, l'arrière et entre toutes les dents en faisant de tout petits mouvements circulaires ! Cela permet de faire sortir tous les aliments d'entre les dents et de les rendre belles et propres ! Télécharge la réponse, Tabs ! Merci pour votre aide, Blippi et Tabs ! N'oubliez pas de vous brosser les dents deux fois par jour, deux minutes à chaque fois, pour avoir des dents super brillantes ! On le fera ! Merci de nous avoir laissé accompagner, Broshi ! Au revoir ! Hum ! Quoi de mieux qu'un délicieux morceau de fruit ? Tu as raison, Dibo ! Les légumes sont délicieux aussi ! Hum ! Je me demande, quelle est la différence entre les fruits et les légumes ? Super suggestion ! On va aller dans ce jardin pour le découvrir ! Je vais avoir besoin d'aile et d'un bras de pelleteuse ! Aile, bras de pelleteuse confirmé ! Okidoki, Artichoki ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Très bien ! On est dans un jardin communautaire où poussent toutes sortes de fruits et de légumes ! Regarde ! Il y en a un juste là ! Approchez-vous ! Vous êtes les prochains joueurs du jeu de la fraîcheur certifié de Slim le Concombre ! Free-O-Meture ! Comment vous appelez-vous ? Hé ! Moi, c'est Blippi et voici Dibo ! Maintenant, Blippi et Dibo, un petit rappel avant de commencer ! Tous les fruits ont un noyau ou des graines à l'intérieur et poussent sur une plante avec des fleurs ! Les fruits ont des noyaux ou des graines et toujours des fleurs ! Compris ! Et les légumes sont différents ! Ils ont une racine et des feuilles ! Compris aussi ! Excellent ! Alors, jouons ! Dis-moi, Blippi, cette carotte est-elle un fruit ou... La carotte est un légume parce que c'est une racine et qu'elle a des feuilles ! Exact ! Mais est-ce que Blippi peut réaliser un deux sur deux ? Alors, dis-moi, est-ce que cette tomate est un fruit ou bien un légume ? Hmm... C'est difficile ! Ok, une tomate pousse à partir d'une plante, mais elle a des graines ! Est-ce que c'est aussi un légume ? Désolé ! La tomate est un fruit ! Maintenant, ta dernière question, Blippi ! Peux-tu me dire si cette belle fraise est un fruit ou un légume ? La fraise est un fruit ! Oui ! La fraise est un fruit ! Et tu as donné deux bonnes réponses ! Ce qui signifie que ce trophée est à toi ! Waouh ! Merci, Monsieur Slim ! Et j'ai aussi la réponse à ma question ! Quelle est la différence entre les fruits et les légumes ? Les légumes ont des racines et des feuilles ! Et les fruits ont des fleurs et un noyau ou des graines ! Télécharge la réponse, dis-bon ! Au revoir, Monsieur Slim ! Félicitations à toi, Blippi ! C'est notre jeu ! Je suis Slim le concombre ! Et au fait, je suis un fruit ! Revenez la prochaine fois pour notre invitée spéciale ! Madame Lamont, dans... Free or Lady ! Ha ha ! Je ne pense pas que ta guitare marche bien, Dibo ! Hmm... Je me demande... Comment fonctionne une guitare ? Tu as raison, Dibo ! Allons le découvrir ! Ha ha ! Je vais avoir besoin d'elle ! Elle confirmée ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Rock'n'roll ! Ça sonnait bien ! J'adore ! Merci ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibo ! Je suis Piki ! On se demandait comment fonctionne une guitare ! Tu peux nous montrer ? Je peux ! Mais je ne peux pas faire jouer la guitare toute seule ! J'ai besoin de votre aide pour bien en jouer ! Ok ! Quand je gratte une corde, elle va et vient très vite ! Ce qui donne une note ! Oh ! Tu as raison, Dibo ! Ma corde est beaucoup plus épaisse que la tienne ! Je parie que c'est plus difficile de trouver l'équilibre pour toi ! Plus la corde va vite d'avant en arrière... Plus la note est haute ! Comment on fait les autres notes sur une guitare ? C'est pour ça que j'avais besoin de votre aide ! Hé, Dibo ! Est-ce que tu peux te déplacer vers l'extrémité du manche ? Ah ! Maintenant, reviens vers moi ! Solo ! Bien ! Ça explique comment on fait les différentes notes ! Mais pourquoi la guitare a-t-elle un si gros corps ? C'est la partie qui la rend bruyante ! Merci ! Hé ! Viens te mettre ici sur la table d'harmonie ! On monte et on descend aussi ! Quand je pince la corde, tout le corps de la guitare vibre ! Et le trou de la guitare rend le son super fort ! Comme... euh... comme crier en mettant les mains autour... autour de la bouche ! Hello ! Wow ! C'était fort ! Exact ! Le cours est terminé ! Il est temps... de jouer ! Un, deux, trois, quatre ! Merci beaucoup ! Et maintenant j'ai la réponse à ma question ! Comment fonctionne une guitare ? Les guitares fonctionnent avec les cordes qui vibrent et produisent un son ! Et qui est rendue plus fort avec la vibration du corps creux de la guitare ! Télécharge la réponse, Dibo ! Au revoir, Piki ! Au revoir, Blippi ! Au revoir, Dibo ! N'oubliez pas de toujours swinguer ! N'oubliez pas de toujours swinguer ! Bonne idée ! On va aller parler à la grue ! Je vais avoir besoin d'un bras avec une pince et de jambes extensibles ! Bras avec pince, jambes extensibles confirmées ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Jambes extensibles vers le haut ! Wow ! Bonjour ! Est-ce que tu es là pour m'aider ? Hé ! C'est moi, Blippi ! Et voici Dibo ! Bien sûr que je vais t'aider ! Comment tu t'appelles ? C'est Karim ! Karim la grue ! C'est mon premier gros chantier aujourd'hui ! Et je suis un peu nerveux ! Je comprends ! Essayer de nouvelles choses me rend nerveux aussi parfois ! On t'aidera du mieux possible ! Je fais tourner mon mât autour de mon grand corps, puis j'allonge le câble vers le bas ! Le câble est comme mon bras ! Maintenant, je peux utiliser le crochet pour amasser ces briques très lourdes ! Wow ! Je ne peux pas l'arrêter de se balancer ! Je l'aime ! Ah ! Merci, Blippi ! Je suis encore en train d'apprendre, mais je vais trouver une solution ! Maintenant, tu peux m'aider avec le toit ! C'est le grand carré de verre en bas ! Le verre est très fragile ! Tu peux y arriver ! J'arrive à le monter ! J'arrive vraiment à le monter ! Maintenant, prends-le, Karim ! Oh ! Mon Dieu ! Attention en bas ! Je l'ai ! Maintenant, nous pouvons finir le travail ! Ouais ! Ouais ! N'est-ce pas trop sympa d'aider Karim la grue ? Ah 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 ! Hé ! On a réussi ! Et maintenant, je connais la réponse à ma question ! Comment la grue aide-t-elle à construire un immeuble ? Les grues soulèvent des matériaux lourds afin qu'ils puissent être utilisés pour construire des bâtiments très hauts ! Télécharge la réponse, Dibo ! Ouais ! Merci pour tout, Blippi ! Au revoir ! Au revoir, Karim ! Je savais que tu serais une grue extraordinaire ! Ha 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 ! Waouh ! Cette abeille semble bien occupée ! Et celle-là aussi ! Et celle-là aussi ! Elles sont toutes très occupées ! Ah, enfin, sauf celle-là ! Ces abeilles sont occupées à faire du miel ! Hmm... Je me demande comment les abeilles font du miel ? Oui ! Allons dans une ruche ! Je vais avoir besoin d'aile et d'un bras de pelleteuse ! Elle, bras de pelleteuse, confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit ! Rétrécissement ! Tu as raison, Tabs ! La langue de l'abeille est dans la fleur ! Hé ! C'est moi ! Blippi ! Voici Tabs ! Je me demandais comment vous faites le miel ! Salut Blippi ! Je suis Bigeonne ! Du miel, hein ? C'est ici qu'il faut être ! Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar ! C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel ! Ok ! Il est temps de bourdonner dans la ruche ! Ressuivez-moi ! Discrètement, beaucoup d'abeilles travaillent ! C'est une vraie usine à miel, là-dedans ! Bigeonne ! Est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar ? Bien sûr ! Il faut bien mâcher ! C'est ce qu'on fait ! La mastication le rend plus épais ! C'est stupide ! Le miel liquide ! J'ai encore fait des rimes ! Ha-ha ! Et après avoir mâché, le miel est-il prêt ? Non, non ! Ce n'est pas fini ! On mâche ! Puis on avale ! Ah ! Le nectar reste dans nos ventres, devient du miel ! Puis on le met dans le nid d'abeilles ! Le nid d'abeilles ? Oui ! On stocke le miel dans le nid d'abeilles ! Oh ! Peut-être que je peux goûter le miel ? Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais ! C'est un truc d'abeilles ! Oui, Tabs ! J'ai la réponse à ma question ! Comment les abeilles font-elles du miel ? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel ! Télécharge la réponse, Tabs ! Au revoir, Bigeonne ! Merci de t'être fait abeiller ! Au revoir ! Ouh ! Ouais ! Hein ? Ah ! Atchoum ! Merci ! Atchoum ! Ah ! Quelque chose me fait éternuer ! Je me demande pourquoi les gens éternuent ! Oui ! Il est temps de trouver le nez le plus proche et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur ! Je vais avoir besoin de propulseurs, d'un bras de relevage et de pattes d'araignée ! Propulseurs, bras de relevage, pattes d'araignée confirmées ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Ouh ! Wouhou ! Dans un nez, nous entrons ! C'est comme une grotte ici ! Hello ! Hello ! Hé ! C'est moi ! Blippi ! Qui es-tu ? Je m'appelle Petunia et je suis une graine de pollen ! Je suis peut-être petite, mais je peux faire de grandes choses ! Comme un éternuement ? C'est tout à fait ça ! Quand je suis avec des gens, je les dérange ! Et j'aime particulièrement déranger les nez ! Allez, danse avec moi ! Oh, ne t'inquiète pas, c'est un nez, il ne va pas te mordre ! En plus, c'est amusant ! Alors, ça va faire éternuer quelqu'un ? Ce n'est que le début, car un reniflement est à venir ! Attention ! Ce n'était pas si mal ! On dirait bien qu'on est dans une jungle ! Ce sont des poils ! C'est là pour empêcher le pollen comme moi et d'autres choses comme les particules de poussière d'entrer dans ton nez ! Eh bien, ça ne marche pas ! C'est amusant d'être irritant ! Ça va provoquer un éternuement ? J'espère que oui ! Maintenant, un mouchoir en papier arrive pour nous ! Cours ! Oh, d'accord ! Il dérange vraiment ce nez maintenant ! Ou chatouillez les plus ! Est-ce qu'un éternuement se prépare ? Oh oui ! Nananana ! Oh non ! De la mort ! On a réussi ! Oui ! Et j'ai la réponse à ma question ! Pourquoi les gens éternuent-ils ? Les gens éternuent lorsque de petites choses comme le pollen pénètrent dans leur nez et l'irritent ! Télécharge la réponse, Dibo ! Ok ! À plus tard, Blibi ! Au revoir, Pétunia ! Waouh ! Cette toile d'araignée est incroyable ! Tu as raison, Dibo ! Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis ! Je me demande... Comment les araignées font-elles leurs toiles ? Oui ! Cherchons une araignée pour lui demander ! Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignées ! Elle, pattes d'araignées, confirmée ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Bonjour ! Je suis Spencer ! Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Tu es sur le point de faire une toile ? Eh oui ! Ce sera mon plus grand chef-d'oeuvre ! La plus grande toile de tous les temps ! Tu veux m'aider ? Ouais ! Je veux vraiment apprendre comment les araignées font leurs toiles ! C'est l'heure de créer ! Dibo ! Je reviens tout de suite ! Oh ! Blippi ! Tu peux être mon support et mon testeur ! Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu ! Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile ? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même ! Et ils sortent de mon estomac ! Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier ! C'est trop cool ! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'oeuvre ! Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi ? Ouais ! Wow ! Ça a une forme de cercle ! Ah ! Parfait ! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil ! Wow ! Incroyable ! Attends ! C'est un portrait de moi dans ta toile ? C'est bien toi ! Mon unique chef-d'oeuvre ! Maintenant, tu peux le tester ! Rebondis dessus ! Regarde si elle tient le coup ! Oui ! Wow ! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger ! Ta toile est très belle et très utile, Spencer ! Et tu as répondu à ma question ! Comment les araignées font-elles leurs toiles ? Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cools ! Télécharge la réponse, Dibon ! Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer ! Au revoir ! Au revoir ! Wow ! Regarde tous ces adorables pingouins ! Regarde les glisser sur leur ventre et se dandiner ! Wow ! Je crois que ces pingouins volent ! Attends une minute ! Ce ne sont pas des pingouins ! Tu as raison, Dibon ! Je ne vois aucun pingouin voler ! Hmm... Je me demande ! Les pingouins peuvent-ils voler ? Je vais avoir besoin de pattes de canard et de nageoires ! Pattes de canard, nageoires, confirmées ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! En route ! Wow ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibon ! On se demandait, les pingouins peuvent-ils voler ? Salut Blippi ! Je suis Pepper ! Je veux vraiment voler ! Je dois juste trouver l'insaisissable iceberg aux rayures scintillantes ! L'iceberg aux rayures scintillantes ? Ouais ! C'est le plus gros iceberg du coin ! Une fois que je l'aurai trouvé, je pense que je serai enfin capable de voler ! Allez, on y va ! Je préfère faire de la luge plutôt que de me dandiner ! C'est bien plus rapide ! Très bien ! C'est parti ! Oui ! Un détour par le toboggan de glace ! Je vais prendre un bon bol d'air ! Regarde ! Wow ! Oups ! Pepper ? Hé 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 ! On y est presque ! Il ne me reste plus qu'à trouver l'iceberg aux rayures scintillantes ! Ensuite, je serai vraiment capable de voler ! C'est parti ! Ha ha ! Ouais ! Wow ! Pas celui-là ! Pas de rayures brillantes ici ! Wow ! Où peut-il être ? C'est l'iceberg aux rayures scintillantes ! Ouais ! Nous y voilà ! Wow ! Viens, Dibo ! Ouais ! Ok ! Vous êtes prêts à prendre un bon bol d'air ? On est toujours prêts ! Ouais ! Ha ha ! Ha ha ! Oh ouais ! Wow ! Wow ! Ça va les amis ! Ha 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 ! Oh oh ! Wow ! Wow ! Vous avez vu ça ? J'imagine que ce n'est pas la même chose que de voler ! Mais on a pris un sacré bol d'air ! Pepper ! Tu planes ! Ah bon ? Tu as raison ! Je peux vraiment planer sous l'eau ! Wow ! Et j'ai la réponse à ma question ! Les pingouins ne peuvent pas voler, mais ils sont de grands nageurs ! Ha ha ! Ils ont aussi des nageoires au lieu d'elles ! Ce qui les aide à nager dans l'eau ! Télécharge la réponse, Dibo ! Je vais aller prendre de sérieuses vagues maintenant ! Salut les amis ! Au revoir, Pepper ! Waouh ! Regarde ces canards qui flottent dans cet étang ! Exactement, Dibo ! Il doit y avoir une raison pour que les canards ne coulent pas ! Je me demande, comment les canards flottent-ils ? Bonne idée ! Allons demander à celui-là ! Je vais avoir besoin de pâte de canard et d'ail ! Pâte de canard, aile confirmée ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Ici, petit canard ! Petit canard ! Gros canard ! Accroche-toi, Dibo ! Hé ! C'est moi, Blippi ! Et voici Dibo ! Bonjour, Blippi et Dibo ! Je suis des clans ! Bienvenue à l'étang ! Vous êtes ici pour nager ? En fait, on est ici parce qu'on veut vraiment savoir comment tu flottes, des clans ! En réalité, je n'y ai jamais pensé ! Oh, nous, les canards, nous avons les pieds palmés ! Tu veux jeter un œil ? Bonne idée ! Oh, regarde ça ! On ne peut pas s'approcher assez près ! Tu as raison ! On a nos jumelles ! Wow ! Qu'en penses-tu ? Tu as vraiment des pieds palmés ! Dibo a raison ! Tu as arrêté de pagailler et tu flottes toujours ! Ça doit être mes pieds qui me font flotter ! Oh ! J'ai une idée ! Flotter a peut-être quelque chose à voir avec nos plumes ! Hé, Terry ! Laisse Blippi regarder sous tes plumes ! Wouhou ! C'est un tunnel de plumes ici ! Et les plumes sont un peu huileuses ! On fabrique une huile spéciale qui garde nos plumes imperméables ! Des plumes imperméables ! Wow ! Est-ce que c'est une bulle ? Des bulles ? Mais qu'est-ce qu'elles font ? C'est de l'air ! Des bulles d'air flottent dans les plumes ! Comme un ballon ! Oh ! Donc les bulles aident les canards à flotter ? Hé, Terry ! On a des bulles d'air qui flottent dans nos plumes ! C'est ça ! Et maintenant j'ai la réponse à ma question ! Comment les canards flottent-ils ? Les plumes des canards retiennent les bulles d'air et l'air flotte dans l'eau ! Donc, les canards flottent ! Télécharge la réponse, Thibaut ! Merci pour tout, Déclan ! Au revoir ! Continue à flotter ! Au revoir, Blippi ! J'aime le chocolat ! Juste un petit peu de temps en temps ! Toi aussi, tu aimes ça, Thibaut ? D'accord ! Les chiens ne peuvent pas manger de chocolat ! Ça leur fait mal au ventre ! Je me demande, comment fabrique-t-on les barres de chocolat ? Super idée ! On peut aller dans cette chocolaterie et le découvrir ! Je vais avoir besoin d'elle, d'un aéroglisseur et d'un moteur à hélice ! Elle, aéroglisseur, moteur à hélice confirmé ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Allons faire des barres de chocolat dans la chocolaterie ! Hé là ! Vous n'êtes pas des fèves de cacao ? J'en ai besoin pour commencer à fabriquer des barres de chocolat ! Je ne suis pas une fève ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibaut ! Salut Blippi ! Salut Dibaut ! Je suis Barbe la barre chocolatée ! Bienvenue dans mon usine de chocolat ! Merci Barbe ! J'aimerais bien voir comment on fabrique des barres de chocolat ! On peut venir avec toi ? Mais bien sûr ! Tout commence par les fèves de cacao ! Ces fèves proviennent de plantes ! Alors, comment les fèves deviennent-elles une barre de chocolat ? Elles font un petit voyage ! D'abord, un bain de fèves ! Ensuite, nos fèves sont rôties et grillées ! Puis, elles sont transformées en minuscules fèves ! Ah ! Notre poudre de fèves est ensuite mélangée avec du sucre et du lait ! Pour la rendre douce et lisse ! Wouhou ! Allez Dibaut ! C'est l'heure de skier ! C'est l'heure de skier ! Non ? Mais ça va être amusant ! C'est l'heure de skier ! C'est l'heure de skier ! Tadam ! Ouah ! Vous vous ressemblez toutes les deux. Et j'ai la réponse à ma question. Comment fabrique-t-on les barres de chocolat ? Les fèves de cacao sont lavées, chauffées, écrasées, mélangées à du lait et du sucre, puis refroidies pour former une barre de chocolat. Télécharge la réponse, Dibo ! Merci pour cette belle visite, Barbe ! À ton service ! Au revoir, Bliby ! Au revoir ! Wow ! Dabs ! Regarde cette incroyable forêt tropicale ! Tu as raison ! Je parie que toutes sortes d'animaux intéressants s'y trouvent. Je me demande, quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale ? Je vais avoir besoin de pattes d'araignée et d'un bras de pelleteuse. Pas d'araignée, bras de pelleteuse, confirmée. Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Wow ! Cet endroit est si vert ! Ils doivent avoir beaucoup de pluie ici. Oui, en effet ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Voici Tabs ! Bonjour, je suis Bai ! Le panda géant ! Enchanté de vous rencontrer ! On veut savoir quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale. Peux-tu nous faire visiter ? Oui, d'accord, mais j'ai rendez-vous avec ma sœur pour le déjeuner et je suis toujours en retard, alors j'aimerais être là avant pour une fois. On ne sera pas long ! Super ! Allons voir ce que nous pouvons trouver ! Ouais ! Merci, Bai ! J'ai un peu faim avant le déjeuner, alors tu pourrais m'aider à ramasser quelques bambous en chemin ? Juste pour le goûter ? Ah ah ! Bien sûr ! Wow ! Ce bambou est aussi haut qu'une maison ! Les pousses les plus juteuses sont au sommet, tu veux bien ? Wow ! Wow ! Wow ! Merci ! Wow ! Regarde ! Il y a un singe ! C'est un singe doré ! Salut, Fred ! Désolé, Fred ! Tous les pandas aiment le bambou, c'est tout ce qu'on mange, en fait ! Même pas de la glace ? Pas même de la glace ! Sauf si elle est au goût de bambou ! Oh ! Tu peux m'apporter un peu plus de bambou ? Toute cette mastication me donne terriblement faim ! Bien sûr ! Il y a une belle tige juste là ! Wow ! Des petites bestioles rouges ! Oh ! C'est son riz, c'est Fiona ! Des charançons rouges du bambou ! Salut les bestioles ! Oh non ! Je vais encore être en retard ! Il faut qu'on y aille ! Oh ! Pas encore ! Je suis désolée, mais j'ai des mes nouveaux amis, Blippi et Tabs ! Bonjour ! Est-ce que je pourrais prendre un peu de ton bambou, s'il te plaît ? Merci pour la visite, Bli ! Tu m'as vraiment aidé à répondre à ma question ! Quels sont les animaux qui vivent dans la forêt tropicale ? Des singes dorés, des scarabées rouges et des pandas géants qui aiment manger du bambou ! Télécharge la réponse, Tabs ! Il est temps de prendre notre propre goûter ! Ah ! À plus tard ! Au revoir ! Wow ! Cet oiseau porte beaucoup de brindilles ! Exact, Dibo ! Elle les amène à son nid ! Je me demande, comment les oiseaux construisent-ils un nid ? Bonne idée ! Suivons cet oiseau et voyons s'il veut bien nous le montrer ! Je vais avoir besoin d'aile et d'un bras de relevage ! Aile, bras de relevage confirmé ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Hé ! C'est moi, Blippi ! Et voici Dibo ! Oh non ! Qu'est-ce qui est arrivé à ton nid ? Salut Blippi et Dibo ! Je suis Jodie ! Mon nid a été endommagé par une tempête la nuit dernière ! Oh ! Ne vous inquiétez pas les oeufs ! Maman est en mission pour reconstruire notre nid ! On se demandait comment tu construis le nid ! Bien ! J'aurais besoin d'une aile en plus pour m'occuper de mes deux oeufs ! Dibo adorerait s'en occuper ! Oh ! Merci Dibo ! Maintenant Blippi, tu peux venir avec moi chercher des provisions ! De l'herbe, de la boue et des brindilles ! On trouve tout ça près de chez Jake ! Il faudra l'occuper ! Il n'est pas très sympa ! Allons-y ! Ah ! Joli oiseau ! Jodie, tu en es où avec l'herbe ? Herbe récupérée ! Il est temps d'aller chercher la boue ! La boue est arrivée dans le nid ! Maintenant, il nous faut des brindilles à l'extrémité de cette branche ! Encore ce type ! Oh ! Oh ! Merci Dibo ! Il est temps de construire ! D'abord, je fais un cercle avec des brindilles et de l'herbe ! Puis, j'ajoute d'autres cercles de brindilles plus haut les uns sur les autres ! Wow ! Tu utilises ton bec pour le construire ! La boue, c'est comme de la colle ! Elle maintient le nid consolidé ! Ton nid est fantastique, Jodie ! Et je sais la réponse à ma question ! Comment les oiseaux construisent-ils un nid ? Les oiseaux, comme Jodie, trouvent des choses naturelles, comme de l'herbe et des brindilles ! Puis, ils utilisent de la boue pour tout faire tenir ensemble ! Télécharge la réponse, Dibo ! Au revoir, Blippi et Dibo ! Merci pour votre aide ! Au revoir, Jodie ! Au revoir, les oeufs ! Tu as raison, Dibo ! La neige a bloqué la Blippi mobile ! Hmm... Je me demande... Comment va-t-on sortir d'ici ? Oh ho ho ! Oh ! Regarde ! Oh ho ho ! Oui ! Je suis un gros chasse-neige, Un énorme chasse-neige ! La neige ! Je m'en débarrasse, Je suis un gros chasse-neige ! J'ai un super gros bras Qui fait deux rambous ! Au premier déblayage, La route sera nettoyée ! Le dévastateur glacé ! Je suis un gros chasse-neige ! J'ai une pelle Qui m'aide à tout débarrasser ! Les enfants peuvent jouer ! Car je suis passé ! Je rentre dans les tempêtes ! Je suis un gros chasse-neige ! Savais-tu que... Je travaillais la nuit ! Je peux voir très loin ! J'ai deux gros projecteurs ! Je suis un gros chasse-neige ! Un énorme chasse-neige ! La neige ! Je m'en débarrasse, Je suis un gros chasse-neige ! Tu as raison, Dibo ! Ça doit être sympa d'être avec toi tout là-haut ! Allons-y ! 3, 2, 1... Yahou ! Wouhouhou ! Wouhou ! Wouhouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ouais ! Wouhou ! Trop génial, Dibo ! J'ai un endroit où l'on peut s'asseoir ! C'est une cabine ! D'où l'on contrôle la pelle pour tout déblayer ! Je dissipe tout devant moi ! Je suis un gros chasse-neige ! Ne vois-tu pas ? Que je roule encore ! Tu ne dors jamais ? Pas l'temps de dormir ! Ni l'temps de jouer ! Je suis un gros chasse-neige ! Un énorme chasse-neige ! La neige ! Je m'en débarrasse ! Je suis un gros chasse-neige ! Je suis un gros chasse-neige ! Pour un énorme chasse-neige ! Je suis un gros chasse-neige ! Sous-titrage ST' 501